bonjour bonjour et voilà on se retrouve encore pour continuer notre album snowy day de ciao bella donc nous avons fait la dernière vidéo la page numéro 3 sur le bloc numéro 2 et nous allons faire aujourd'hui la page numéro 4 sur le bloc numéro 2 donc alors cette page toujours les versos un petit peu plus simple que les autres donc une pochette et un rabat ici comme ceci sur la gauche donc la pochette elle fait 27 cm sur 10 cm et sur le côté 27 on va plier à 2 et à 25 comme ça nous obtenons notre dimension de page qui je vous le rappelle et de 23 sur 21 et on va couler ça tout de suite en premier comme ça on se débarrasse des pochettes c'est toujours ce qu'il ya de plus difficile à mettre donc celle ci elle est un peu grande donc moi je défais qu'un côté et je vais coller donc le premier côté sur la partie gauche ensuite j'aligne bien ma pochette pour coller le bas et ensuite je viens enlever mes scotch à droite et ma pochette à coller sur ma page numéro 4 voilà alors ensuite on va faire une grande porte comme ceci enfilé dans la dans l'enveloppe dans le bloc on va la mettre comme ceci toute grande comme cela ça va nous faire beaucoup d'emplacements photo alors cette porte elle fait 25 et demi sur 21 et du côté 25 et demi on va plier à 23 et à 23 et demi et ça on le glisse à l'intérieur du côté gauche de notre enveloppe ici donc le long de la première pliure du gousset voilà donc une fois que c'est en place on va pouvoir positionner nos aimants toujours faire attention à bien remarquer remarquer pas remarquer regardez mais bien faire attention à nos gousset pour qu'il soit bien marqué et que il fasse bien au fils de de gousset d'aisance alors ici trois aimants attention ici on a une pochette donc il va y avoir un aimant sur la pochette et après les deux autres aimants ils sont au dessus de la pochette donc ici on va comme toujours coupé nos trois morceaux de scotch pour pouvoir coller l'autre côté donc toujours pareil le scotch à l'envers le petit aimant qui va bien sur l'autre pour que ce soit bien en face et qu'on positionne bien les aimants pour la fermeture on ferme notre album on positionne bien la page pour qu'elle soit bien alignée et on y va de la pression pour coller les scotch à l'envers voilà donc il y aura donc un aimant sur la pochette et deux aimants sur la page directement voilà mais voyez c'est pas compliqué ensuite il faudra couper trois cartes alors une 11 16 elle est cartes toujours pareil c'est toujours 11 16 une carte qui va nous servir pour mettre dans la pochette ici donc il faudra faire le recto verso par contre les deux autres ici vont être collés directement sur la page pour changer un peu déjà et ensuite parce que là j'avais plein de belles chutes longues et large je voulais pas jeter ces morceaux donc on va faire un petit patchwork là pour pouvoir mettre nos deux photos ici qui seront collés à plat celle ci on ne pourra pas les enlever pour faire le recto verso il faut donc prévoir le scotch à l'arrière pour pouvoir coller alors évidemment je les maths bien sûr pour qu'on ait quand même notre petit liseré autour de toujours deux millimètres millimètres et demi deux millimètres et ça va se mettre comme ceci et donc là comme ça se voit je l'ai mis en blanc pour rester dans le domaine de la neige voilà allez je colle tous mes papiers tranquillement et je reviens vers vous quand ce sera terminé pour vous montrer le final bien sûr allez à tout à l'heure voilà c'est terminé donc ici de vous dire que sur celle là deux pages je vais me régaler de faire une belle décoration sur le la page de garde là parce que bon j'ai utilisé bien sur mes chutes de papier donc j'ai fait quand même un accordé commande j'ai accordé les couleurs quand même j'ai pas fait pour tout quoi mais là je vois bien une jolie décoration entre les tags les avaient plein d'étiquettes de choses comme ça on va pouvoir faire une jolie décoration ici donc il ya mes deux photos et de l'espace photo et ici donc la grande pochette avec le haut de la feuille de celle ci où il ya un dessin december enjoy et puis toujours des cachets de la poste avec cet envol d'oiseaux donc la petite superposition d'étiquettes un tampon mot etc ce sera parfait donc ici je me suis servi de cette page qui au départ je voulais m'en servir pour faire des des liserés enfin des comme des rubans si vous voulez sur le bord de mes papiers et puis finalement j'ai pas assez de papier donc je l'ai mise à l'entier comme ça au moins là dans la pochette ça la ça la relève c'est bien la séparer une carte avec des chutes de papier qui va aller à l'intérieur et même si on est sur une page verso on a quand même l'espace de minimum quatre photos sachant toujours pareil qu'on peut très bien remettre une je sais même pas si on pourrait pas en mettre deux si si on voulait parce qu'il y avait manque pas grand chose mais enfin une ici on peut très bien mettre une ici et on peut très bien mettre une ici puisque la 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 pochette elle fait dix centimètres et à la place de mettre encore une photo voilà et nos aimants qui font bien fermeture ici je vais m'éclater une déco parce qu'il ya de très jolies images dans mes a4 là il ya de très très belles choses encore comme je n'ai pas beaucoup utilisé il ya vraiment de très très jolies choses je vais pouvoir faire un joli un joli ensemble déco pour pouvoir j'allais dire masquer un petit peu le le côté ajout là ça soit pas pourtant il ya deux deux bouts ici il ya trois bouts ici mais vraiment ça soit pas caché avec les espaces photos et donc là c'est pas grave on va trouver un moyen d'agrémenter tout ça voilà donc la page numéro 4 elle est terminée j'espère que ce petit album va vous plaire parce que il est assez simple à faire et en même temps il y aura beaucoup d espaces photos donc c'est parfait pour les débutantes comme pour les confirmés voilà ben écoutez je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et puis je vous dis à très très vite pour la suite de cet album pour le bloc numéro 3 merci beaucoup au revoir tout le monde